Votre portrait, Françoise Hardy, par Damien Cabrespin. Mademoiselle Hardy, qu'est-ce que vous faites dans la vie actuellement ? Eh bien, je suis étudiante, je prépare des certificats de licence d'allemand. Une licence d'allemand ? Oui. Donc les chansons vous délacent alors ? Beaucoup. C'est une chanteuse adulée, une parolière inspirée, une ex-idole yéyée devenue icône générationnelle, mais qui réfute le terme. Elle est un mythe, Françoise. C'est un mythe. J'aime bien Françoise, elle écrit magnifiquement bien. Ce sont des mots qui me dépassent complètement, auxquels je ne prête pas attention. Françoise Hardy en quelques chiffres, c'est 56 ans de carrière, 28 albums, un grand prix de l'académie Charles-Croix. Une victoire de la musique, 8 apparitions sur grand écran et une première télé en 1962 dans le Petit Conservatoire de Mireille. La première fois quand elle est entrée dans la classe, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une étincelle, quelque chose qui s'illuminait. Son couple avec Dutronc est entré dans l'histoire. Hardy, Trondy, Dutri, Ardon, Hardy, Dutron. Je l'aime pour plusieurs raisons, d'ailleurs c'est la première personne qui a chanté mes chansons. Avec beaucoup de charme d'ailleurs. Merci, et puis enfin ça m'a apporté pas mal d'ailleurs. Passionnée d'astrologie, écrivaine à succès, Françoise Hardy se fout des interdits et des conventions établies. C'est une anard, à la mesure où elle ne dit pas ce qu'on attend et elle ne fait pas ce qu'on attend qu'elle fasse. Aujourd'hui, la chanteuse timide s'est transformée en modèle pour les artistes du monde entier. Et si tu ne le comprends pas, très vite, tu me reconnaîtras. C'est quelqu'un qui m'appressionne beaucoup, c'est quelqu'un que je respecte, qui m'appressionne beaucoup. Alors Françoise Hardy, vous venez à la musique, on a vu bien sûr ces images avec Mireille, le Petit Conservatoire. On vous a offert une guitare, je crois que c'est votre père qui vous l'offre. Qu'est-ce qui vous pousse à aller essayer de chanter, apprendre peut-être avec Mireille ? C'est très simple. Je me suis toujours intéressée à ce que j'entendais à la radio, les chansons que j'entendais, puisque j'avais acheté des partitions d'une chanson de Béco et une autre partition d'une chanson de Brel qui s'appelait « Je ne sais pas ». La chanson de Béco, c'était « Je t'appartiens ». Et puis, vers l'âge de, je ne sais pas, 16 ans, je suis tombée par hasard sur cette station anglaise qui diffusait non-stop ce que font un peu certaines FM aujourd'hui, de la musique pop-music, rock-music, country-music en permanence. Et là, ça a été un coup de foudre total, quoi, avec les Shadows et Clifford pour l'Angleterre, avec pour les États-Unis, Elvis Presley, etc. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. Ce pourquoi, quand ma mère a téléphoné à mon père pour lui dire que j'avais été reçue au bac et que ce serait bien qu'il fasse quelque chose, j'hésitais entre un petit poste transistor et une guitare. Et je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a fait que j'ai demandé une guitare plutôt que le petit poste transistor. Mais ça a été déterminant parce que j'ai vu qu'avec trois accords, j'arrivais à faire une mélodie. Et le succès est arrivé assez vite. On a bien sûr entendu « Tous les garçons et les filles », il y a eu aussi mon amie La Rose. Au fond, on est au début des années 60. Qu'est-ce qui opère à ce moment-là ? Il y a le charme, bien sûr, il y a la voix. Mireille disait que c'était comme une étincelle quand on vous découvre d'une certaine façon. Oui, moi j'étais totalement inconsciente à l'époque de mon physique et surtout de ma télé-génie. Qui était grande. Parce que c'est un très grand atout d'être télé-génique et de plus ou moins crever l'écran quand on chante des chansons. C'est ça qui va faire la différence. Pas toujours, mais souvent. Et ça, on n'a aucun mérite. Il y a des rencontres aussi, bien sûr. Alors Jacques Dutronc, on va en reparler. Mais il y aura aussi Michel Berger, Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui reste d'eux selon vous ? Est-ce que d'abord vous avez la... Si on veut faire un résumé des grands, grands artistes qui ont été importants dans mon parcours, il y a d'abord eu Serge Gainsbourg, bien sûr, qui avait accepté de faire l'adaptation d'un instrumental américain qui s'appelait « It hurts to say goodbye ». Et donc il a fait ce texte qui était vraiment... Il n'y a que lui qui pouvait écrire comme ça à cette époque-là. Comment te dire adieu avec toutes ces rimes en ex, etc. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Michel Berger. Et puis ensuite, j'ai fait cinq albums avec un très très grand musicien qui est Gabriel Yared. On entendait Barbara dire « c'est une femme fleur », Catherine Lara dire « c'est un mythe ». Être l'icône au fond d'une génération de chanteurs, de musiciens, et c'est ce que vous êtes, ça vous fait peur, ça vous impressionne, ça... Ça ne me fait rien. Ce sont les autres qui vous disent ça. Ça ne veut pas dire grand-chose pour soi-même, vous savez. Moi j'ai eu la chance quand même aussi de commencer par des chansons qui n'étaient pas extraordinaires sur le plan musical, pas extraordinaires sur le plan des textes. Et quand vous commencez comme ça et que vous avez la chance que ça marche, ça vous laisse la possibilité de progresser. Donc tout ce que j'espère, c'est d'avoir progressé d'album en album et qu'on se rappellera quand même par la suite peut-être davantage de certaines chansons qui étaient quand même beaucoup plus intéressantes que par exemple « Tous les garçons et les filles ». Alors cet album, ce dernier album, s'appelle « Personnes d'autres ». Alors d'abord, le titre « Personnes d'autres » parle de Jacques Dutronc. Oui, alors ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que souvent on a des pistes qui sont données par le yaourt anglais que la plupart des compositeurs ou compositrices chantent sur leur mélodie. Alors pour cette chanson-là, la compositrice, Pascale Daniel, chantait en anglais « Sobters are the signs ». Ça veut dire en français « Les signes sont subtils ». Et je suis partie de là, je me suis souvenu que ma première année avant que ma relation ne commence avec Jacques, ça a été très très long pour que chacun ose aller vers l'autre, ose faire un premier pas. D'ailleurs moi j'en étais incapable et finalement il l'a fait, ce qui était presque un miracle. Mais tellement les signes étaient subtils de part et d'autre. Mais lui avait dû capter quelque chose aussi plus que moi puisque la première fois qu'il m'envoie une carte postale, il avait mis en entête « Ma chère future épouse ». Mais comme à l'époque, on savait qu'il était très facétieux, on ne savait jamais jusqu'où il était sérieux, jusqu'où il plaisantait. Ça voulait dire sans doute quelque chose. Oui, oui, oui.